Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhoneLegende On se retrouve dans une nouvelle vidéo J'ai le plaisir de vous apprendre comment surtout installer un thème complet Surtout et sans jailbreak C'est un thème qui est disponible avec le jailbreak Là j'ai trouvé une solution avec l'application Iskin Qui vous permettra d'installer toutes sortes de thèmes qui est disponible pour l'iPhone 4, 4S, 5S, 5C, 6, 6S, 6 Plus et 6S Plus aussi Comme vous le voyez à mon écran, le thème, le fond d'écran n'est pas compatible avec mon écran Le problème qui se trouve c'est que mon écran c'est un iPhone 6S Plus Et ce thème là est compatible pour l'iPhone 6 et 6S pour être plus clair Voilà, nous allons rentrer dans cette application là qui est vraiment géniale Et puis voilà, je rentre dedans Avant toute chose il faudra s'inscrire pour installer les thèmes Il faudra s'inscrire, rien de plus compliqué Il vous demandera votre adresse mail Surtout de choisir un pseudo Et puis installer votre mot de passe Et aussi d'autoriser que vous êtes d'accord à installer cette application là sur votre iPhone Voilà Maintenant je vais descendre à un certain niveau J'ai choisi un thème d'un ami Qui avait fait ce thème là il y a quelques temps de ça Bon là je descends encore On va descendre Il y en a pas mal, vraiment pas mal de thèmes C'est Dizer Dizer je l'avais présenté déjà il y a un petit moment de ça Sur l'iPhone 6 que j'avais avant Et puis ce qui se trouve aujourd'hui En cherchant un petit peu sur internet J'ai trouvé cette solution là d'installer un thème Et puis vous trouvez une liste J'ai aussi Dizer que je connais très bien C'est un ami qui est espagnol Moi aussi je suis espagnol, je parle français Je parle les deux langues aussi Et puis MTK aussi que je connais très bien C'est un bon ami Et puis vous retrouverez surtout Je mettrai surtout le lien Les comptes Twitter des personnes dans la description de la vidéo De Coco26 Et puis aussi MTK Voilà Aujourd'hui nous allons prendre le thème Dizer Comme ceci Voilà Là vous avez application Icon 49 C'est à dire la 49 icônes qui vont changer sur votre iPhone Comme moi je vais prendre le cas de l'iPhone Vous voyez en dessous Vous avez une image d'avant-goût Ça fait ceci Quand même Vous êtes sur l'iPhone 6 Le truc qui est pas mal aussi Je vais demander aussi à Coco26 Qui me prépare aussi Le thème Le même fond d'écran Adapté à mon iPhone 6S Plus Sur ça Il n'y aura aucun problème Puis maintenant Je vais passer à l'action D'installer les icônes Comme ceci Ok Voilà J'ai pas mal d'icônes Qui se trouvent ici Je vais prendre App Store J'ai juste appuyé dessus App Store Calendar Google Plus Ça Ça Facebook Je prends uniquement Les icônes que j'ai vraiment besoin Voilà Ça Instagram iTunes Message Musique Paypal Photos Ceci Ça Ça On a pas mal de choix À choisir Comment dire Youtube Je crois J'ai fait un petit peu le tour Des applications Hop là Ça j'ai pas Immovie Ça je l'ai même pas Aussi Ça on va le garder comme ça 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 aussi Google Gmail Google Gmail C'est L'application qui est Sur le dock De votre iPhone Si vous l'avez déposé À ce niveau là Comme moi j'ai fait Mail Ça aussi Pareil Engrair Ce Pas besoin Voilà Maintenant vu que j'ai installé Les quelques applications J'en ai installé 30 De icônes Je veux dire Et j'appuie sur Install Icon Ok Maintenant nous allons Attendre Voilà Là un décompte Faudra laisser bien faire le décompte Se faire tranquillement Voilà Ok Nous allons attendre Voilà ça fait ceci Maintenant ils font Installer Installer Et installer Rien de plus compliqué Ok Voilà maintenant que Les icônes sont installées Il faudra patienter un petit peu Voilà Je pense que maintenant Les icônes sont installées Voilà Et puis je retourne à l'écran d'accueil Et voilà Toutes les applications ont été installées Proprement Voilà Mais la chose Qui est vraiment Embêtante Ça vous fait Un double icône Deux fois Le même système Par exemple Si je vais sur Twitter En fait ça fait une redirection Vers Twitter En fait Là juste ça Rien de plus compliqué Ça me permet de faire ceci De rentrer dans Twitter Vous avez aussi La quoi d'autre App Store C'est pareil Amazon Aussi C'est vraiment pas mal Mais Une chose à savoir Ça ne remplace pas Le graphisme De ces icônes là Le seul truc Que je peux vous Conseiller C'est les icônes Comme message Tout ça C'est de déplacer Les anciens icônes Vers l'arrière Et de mettre Par exemple Par dossier Comme j'ai fait moi Ici Et puis De rentrer Les nouveaux icônes Ceux-là Au début De votre page Selon votre goût Voilà Rien de plus simple De compliqué Je veux dire Et puis C'est très facile À faire Sur ça Il ne doit avoir Aucun problème De mal À intervenir Dans ce milieu là Voilà Après Vous pouvez faire Pas mal de choses Déjà Ça anime pas mal Votre Écran d'accueil Ce qui est vraiment génial Après Là je ne peux rien dire de plus Le thème est complet Juste à faire Du rangement Sur mon iPhone Et puis Le tour est joué Surtout Voilà La vidéo va se finir Dans quelques instants Merci à tous De m'avoir suivi Et n'hésitez pas À partager la vidéo Ou de même Faire Un petit Pouce bleu Sur la vidéo Ou vous abonner Si vous le souhaitez Voilà Merci beaucoup à tous Et nous on se dit A très bientôt Ciao à tous Bye